Musique Nous voici sur les collines de l'Hermage, dans les côtes-côtes du Rhône septentrionale, en compagnie de l'équipe du Domaine Jean-Louis Char. Ici, les vendanges sont réalisées à la main, les parcelles éteintes en plein couteau, aucune machine à vendanger ne peut circuler. Les vendangeurs trient directement les raisins dans les vignes, afin de retirer au mieux les raisins atteints de maladies comme le mildiou par exemple. Le mildiou fait partie des maladies fréquentes sur les cultures. Il s'attaque à la vigne entre le printemps et l'été, en provoquant des dégâts très visibles. Sous-titrage Société Radio-Canada Les vendangeurs se font aider d'une boîte motorisée à chemise, afin d'acheminer les raisins triés jusqu'à la remorque qui prendra le relais jusqu'au chien. Musique Une fois arrivée au chien, la totalité de la vendange est déversée dans un fourloir et crape-poids. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Une vis sans fin amènera les réserves foulées directement dans l'écule. Le chapeau de marre va se former, la fermentation alcoolique va commencer et durer de 10 à 20 jours. Durant cette période, le maître de chier pratiquera le pigage afin de faire redescendre le chapeau de marre ainsi que des remontages. Merci d'avoir regardé cette vidéo !